La paire euro-US dollar, l'euro-doll qui remonte et qui profite de clôtures de positions longues sur le billet vert. Oui tout à fait, ça c'est une des explications qui a surpris certains opérateurs. Quand on regarde à la date de mardi dernier, c'est encore le cas. Sur les marchés de futur, les gens restent très longs et plutôt neutres contre euro. Donc ça peut limiter l'ampleur de toute baisse. Là on a bien vu que l'euro-doll a commencé vraiment à remonter avec le chiffre de l'inflation américaine. Mais bon, ce qu'on notera en plus du spread de taux d'intérêt qui s'écarte, et on voit les taux d'intérêt comme en américain ce matin qui montent encore, ce décalage va être de plus en plus flagrant, mais on voit aussi un décalage entre le discours de la Fed et de la BCE. Sauf si la BCE changeait de fusil d'épaule, ce qui pourrait arriver, parce qu'on a quand même une inflation de 5% en zone euro. Pour l'instant, Mme Lagarde a un discours qui est contradictoire. D'un côté, elle annonce que la BCE prendra toutes les mesures pour amener l'inflation à 2%, puis de l'autre, elle nous annonce qu'un assouplissement monétaire est toujours nécessaire pour que l'inflation se stabilise à 2% en moyen terme. Donc voilà, en réalité on est plus ou moins dans le même bateau concernant l'inflation que l'Amérique, et puis on voit que la BCE n'est pas en train du tout de parler de hausse de taux. Donc pour l'eurodole, les banques sont partagées. Il y a Citibank qui pense que la reprise mondiale va faire baisser le dollar, puis on a d'autres comme Crédit Agricole, ING, qui pensent que c'est le différentiel de taux qui va l'emporter et faire monter le dollar, donc baisser l'eurodole. Donc si on regarde côté analyse technique, on a la paire qui a réussi à franchir la résistance qui était à 1,1380, elle a été butée sur 1,1450, le deuxième niveau que je vous avais annoncé au début de l'année, plus haut, on a maintenant 1,15 où se situe la moyenne mobile 100 jours. Si on regarde du côté des supports, on a un 1,1380 qui devient maintenant un support, et si jamais il était cassé, on risque de se retourner à nouveau en trading range, et au pire de s'asseoir sur la ligne de tendance baissière qui est vers 1,1270. Je vous dis ça.